Bonjour, cette vidéo est très importante, soit pour ceux qui souhaitent installer un nouveau système d'exploitation Windows ou ceux qui souhaitent tester un autre système d'exploitation. Par exemple, ils utilisent Windows 10, ils souhaitent tester Windows 11 ou même revenir en arrière, tester Windows 8, 1, 8 ou Windows 7. Car on va voir comment avoir tous les systèmes d'exploitation sur une même clé USB et même si cette clé USB ne dispose pas d'un espace de stockage assez suffisant sans graver ces systèmes d'exploitation. Donc vous pouvez les utiliser quand vous le souhaitez, quand vous le souhaitez et pour quel appareil que vous le souhaitez. Pour ce faire, on va utiliser l'outil génial du Venteuil. Une fois sur cette page, bien sûr, le lien vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Vous trouverez ici plusieurs versions. Donc prenez la dernière. C'est un fichier compressé. Donc pour l'utiliser, il faut avoir WinRAR ou un autre outil qui permet de compresser et décompresser les fichiers sur Windows. Il y en a plusieurs, ils sont gratuits comme WinZ, 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 etc. Donc on clique ici. Et on va être redirigé vers cette page. Nous avons ici Venteuil File, télécharger la dernière version. Cliquez sur Download Last Version. Attendre ici le compte à rebours. Et voilà, le téléchargement va commencer. Alors moi, j'ai déjà téléchargé ce fichier. Le voilà. Donc on a dit qu'il est de format WinRAR. Commencé par le décompresser. On fait un clic droit. Après, extraire ici ou extraire les fichiers. Extraire les fichiers. OK. Et on va obtenir ce dossier. Celui-là, vous pouvez maintenant le supprimer. Ça ne sert à rien. On ouvre donc le nouveau dossier. Voilà. Nous avons Venteuil To Disk. Nous avons Venteuil Plaxon. Et nous avons Venteuil V-Link. Alors maintenant, vous allez connecter la clé USB. Sur laquelle vous souhaitez ajouter les systèmes d'exploitation que vous souhaitez tester ou installer. Attention, la clé que vous allez utiliser la première fois, elle va être formatée. Si vous avez des fichiers importants, pensez à les sauvegarder ailleurs. Après, cliquez sur la première application. Vous employez To Disk. Et je vais vous montrer après le rôle des autres. Oui. Les clés USB connectées à votre PC vont apparaître. Si vous avez plusieurs clés connectées, cliquez sur la petite flèche pour choisir la bonne. Moi, je laisse elle. Après, cliquez sur Install. Voilà. La clé USB sera formatée comme on a dit. Donc, on clique sur Oui. Venteuil a été installé avec succès. OK. Alors, on a installé en utilisant le système MBR. Et comme vous savez, il y a deux systèmes. Il y a le MBR, il y a le GPT. Généralement, les MBR, c'est pour les anciens PC et GTP, c'est pour les nouveaux PC. Sur Venteuil, on peut les utiliser les deux. Pour que si un PC utilise le MBR, il peut donc l'exécuter. Et s'il utilise GPT, il peut l'exécuter. Comment se faire ? Il suffit de cliquer sur Options. Partition Style. Nous avons ici MBR, cette fois-ci, on va cliquer sur GPT. Et là, on ne va pas installer, mais tout simplement, on va cliquer sur Update ou mettre à jour. Continue. Et ainsi, on aura les deux versions. Venteuil a été bien mis à jour avec CXI. OK. Alors, maintenant, je peux donc fermer ce programme. Moi, j'ai ici Windows 10 ou Windows 11. C'est juste pour vous montrer. Vous pouvez avoir, par exemple, les différentes distributions de Linux, les systèmes d'exploitation Android, n'importe quel système d'exploitation en format ISO, vous pouvez l'ajouter sur la clé USB et l'installer. Bien sûr, on va voir tout ça en détail. Alors, pour se faire, par exemple, je vais faire Copy. Et je vais coller sur la clé USB qu'on a utilisée, qui est WSR Venteuil F. Coller. Donc, on attend le temps que ce soit Copy. On a ajouté Windows 10. On va ajouter encore Windows 11. Copy. Coller. Dans la clé concernée. Voilà. Donc, on a ajouté Windows 10 et Windows 11. On peut ajouter d'autres systèmes d'exploitation, comme les versions de Linux, Windows 8, Windows 8, Windows 7, les autres systèmes d'exploitation Android. Avant de passer à comment installer l'un de ces systèmes d'exploitation, je vais vous montrer une autre fonctionnalité qui est très importante sur Venteuil. Maintenant, je vais donc fermer la clé. On revient. Ici, nous avons l'option Venteuil Plugins. Plugins ou les plugins, ce sont des petits programmes qui ajoutent des fonctionnalités. Le cas ici, par exemple, comme la possibilité d'installer Windows 11 sur le système d'exploitation. Ici, les plugins peuvent contourner le système d'exploitation de vérifier les conditions requises d'un ordinateur pour installer Windows 11. Et nous avons Venteuil V-Link. Alors, dans le cas où vous avez Ginkley S-Bin, qui est un espace de stockage, par exemple, de 4Go seulement, et vous souhaitez ajouter plus d'un système d'exploitation sur la clé. Ici, vient donc cette invention magique qui permet de créer un lien entre la clé et le système d'exploitation. Donc, pour ce faire, on clique dessus. Oui, Create. Alors là, vous allez chercher le fichier. On va aller sur Bureau. On va par exemple créer le lien avec Windows 10. Moi, j'ai déjà. Donc, je clique sur Ouvrir. Vainc 6-Filt Create. On peut créer d'autres. Voilà, V-Link. Alors, maintenant, je vais faire un clic 3. Copier. Je vais aller sur ma clé. Et je vais coller. Voilà. Dans ce cas, regardez la taille. Je n'ai que 32 kilos. Mais, mettez dans votre tête que cela, vous ne pouvez le faire que sur le même PC. Ça veut dire que vous n'allez pas, par exemple, aller sur un autre PC et installer le système d'exploitation pour lequel vous avez créé le lien. Ça s'utilise sur le même PC. Mais, les autres qu'on a copiés, on peut les installer sur n'importe quel autre PC comme on a vu. Alors, avant de passer à la étape, je vais vous montrer comment supprimer votre truc si vous avez bien sûr créé le système d'exploitation. Vous n'avez plus besoin de ce système. Mais, c'est très facile. On va revenir toujours sur notre dossier. On va l'ouvrir. Le premier. On l'ouvre. Et, cette fois-ci, on clique sur Option ou Option et on va aller dans Claire Venteuil. Alors, dans ce cas, tout sera nettoyé. Tout sera supprimé de la clé et tous les fichiers en relation vont être supprimés. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai encore besoin. Alors, une autre chose. La clé sur laquelle on a ajouté les systèmes d'exploitation, vous pouvez ajouter dans cette clé d'autres fichiers. Tels que, par exemple, les photos, les vidéos et les autres documents. Ça, c'est utile, par exemple, dans le cas, par exemple, que vous utilisez un disque dur externe. Parce que cela, on peut le faire sur un disque dur externe. Vous pouvez ajouter toutes les autres données et vous pouvez l'utiliser avec Venteuil. Maintenant, peut-être que vous avez bien compris comment faire pour installer. Mais, c'est très simple. Tout simplement. Donc, ce programme, on n'a plus besoin. On peut le supprimer parce qu'on n'a plus besoin de ce programme. On a besoin seulement de la clé USB sur laquelle on a ajouté les systèmes d'exploitation. Vous allez bien sûr démarrer votre ordinateur. Dès le démarrage, vous allez cliquer sur les touches qui vous permettent d'accéder aux options de démarrage. Et cela, bien sûr, dépend de la marque de votre ordinateur. Si vous ne savez pas, il suffit d'aller sur Google et chercher comment accéder au bout ou aux options de démarrage sur un ordinateur de marque tel. Pour la marque que j'utilise, moi, qui est HP, il suffit de cliquer sur la touche F9. Et vous accédez, c'est-à-dire, aux options de démarrage. Une fois dans les options de démarrage, c'est très simple. On va choisir le démarrage à partir de la clé USB qu'on a créée. On va faire bien sûr le test. Voilà donc les options de démarrage. Choisissez la clé USB. Nous voilà donc sur Vonto et tous les systèmes d'exploitation qu'on a ajoutés s'affichant ici. Pour installer l'un, il suffit de les sélectionner en utilisant les flèches sur le clavier. Ensuite, cliquez sur OK. Après que vous avez sélectionné le système d'exploitation, cliquez cette fois-ci sur Boot et Normal Mode. Suivre les étapes à l'écrou et installez votre système d'exploitation. Comme vous avez remarqué, on n'a rien gravé, rien ajouté. C'est très simple. Donc tous les systèmes d'exploitation, vous pouvez les mettre sur une clé USB et les installer à soi avec une méthode très simple et sûre. Merci.